Salut les geeks, aujourd'hui on va faire du bricolage Sur la NEC PC Engine, la console lui bite Ouais j'adore les consoles lui bite Ça en fait plein de bite On ne pourra pas m'éviter, on va lui rajouter une sortie RGB Du coup chose très importante que j'ai presque oublié de faire avant de tester C'est évidemment de nettoyer toutes les parties Bon allez les amis, cette fois je vais vraiment tester C'est l'heure de vérité Rah putain Yo les amis, troisième jour de mode Et j'ai eu des soucis avec la PCB que j'ai montée J'ai passé hier trois heures, plus de trois heures On a essayé de la faire marcher On a tout revérifié etc Impossible Donc écoutez, je ne me suis pas démoralisé Je me suis dit allez on reprend tout du début Et du coup j'ai refait une deuxième PCB Plus compact Après le montage c'est le même Mis à part que vous voyez j'ai inversé L'ordre des résistances et des condensateurs sur les sorties Et au lieu de mettre les condensateurs au bout des câbles Je les ai mis directement branchés sur les entrées Mais mis à part ça C'est exactement le même schéma C'est exactement le même montage J'ai essayé juste de faire les choses plus propres Plus compactes D'éviter les... Comment dire ? Les jointures trop grosses Comme là les gros pâtés que j'avais fait Et c'était pas terrible Donc voilà Je ne sais pas d'où ça vient Si la chipsette était cuite Peut-être que je l'avais fait craver Je ne sais pas Franchement je ne sais pas pourquoi Cette PCB là ne marche pas Mais voilà je l'ai refait en entier Et je vais tester ça maintenant Voilà je fais quelques petites finitions Juste avant Et là franchement Si jamais la nouvelle PCB ne marche toujours pas J'abandonne quoi Parce que j'ai passé trop de temps les amis Toute la nuit dernière Et là toute la soirée encore Donc là j'en peux plus Ma limite Si jamais cette PCB ne marche pas J'abandonne Je fais quelques finitions Je vais juste aller accrocher Les câbles qui se baladent un peu Un peu n'importe où quoi Du coup voilà On a quelque chose Là pour le coup Je suis assez content De mon montage Cette fois vous voyez C'est vraiment compact Il n'y a aucun pâté Sous la PCB Vous ne le verrez pas Mais du coup C'est propre aussi Là je suis assez content J'aurais difficilement pu faire mieux Mais allez les amis L'heure de vérité C'est parti On va tout de suite aller voir Sur la télé On va brancher un jeu J'ai toujours mon petit jeu de baseball C'est mon jeu de test A chaque fois que je mode une PC Engine Je teste avec ce jeu On va voir si ça marche ou pas A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti du fauble et du coup avant de refermer la console et d'aller profiter de nos jeux nous reste une dernière chose à faire vous avez peut-être vu pendant le test de la vidéo à l'hôtesse du jeu il y avait des petites bandes blanches voilà qui fait un peu pas qu'il faut que l'image et comment comment dire les bandes des bandes lumineuses verticales tout de 2 d'environ 5 cm de large qui traversait l'écran ça s'appelle des jail bars en fait c'est dû au fait que on essaye de pomper sur la puce à d'amplifier les sorties et haut et en fait les condensateurs qui sont qui ont couplé à la puce ne sont pas assez puissant pour produire tout ce dont on a besoin et du coup on va juste devoir remplacer quelques-uns des condensateurs là où vous voyez pas l'écran attendez vous voyez c'est au bord de l'écran là par ici à côté du slot en fait de you card il ya trois petits condensateurs ils vont qui permet qu'ils sont couplés à la puce qui est de l'autre côté de la carte donc ben je suis allé voir sur différents sites je suis allé m'enseigner pour voir quel condensateur il faut changer et là ben tout le monde n'est pas d'accord en fait par exemple sur des voir cadia ils disent qu'il faut changer enfin voilà sur un des forums un mec dit qu'il faut changer le c909 et le c923 sur le site de console five ils auraient plus tendance à cibler le c908 à la place du c909 je sais pas si ça a une réelle incidence par contre il est aussi d'accord pour changer le 923 aussi des teams vous savez celui qui crée les kits rgb pour les nes lui il préconise de changer le c923 et le c909 également et enfin sur otaku store eux ils veulent carrément en changer 3 le c923 le c908 et le c910 voilà donc il n'a pas un seul qui est d'accord mis à part sur le fait qu'il faut changer le c923 donc celui là ça a l'air garanti enfin c'est c'est sûr et certains le petit là il va falloir le changer voyez quelle taille apparaît ma pince la pince à épiler on va dire à quel point c'est microscopique est un peu la même taille que les composants qu'on avait pour le mode rgb de la nintendo 64 écoutez je vais je vais avoir tendance à faire confiance à les teams parce que je trouve que ce qui produit c'est de la bonne qualité alors bon on va commencer par le 923 voyez que là j'ai le petit condensateur de remplacement ils font 4,7 micro farad 16 volts voilà ils font à peu près la même taille voire encore plus petit il me semble non ça doit être à peu près la même taille je pense donc bah c'est nickel c'est des condensateurs non polarisé donc peu importe le sens dans lequel on le met la marche c'est de la céramique on a bien sûr Sous-titrage ST' 501 ... 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